Bonjour à tous, c'est Dracler qui vous parle pour une nouvelle présentation, présentation de quoi, et bien découverte du magazine Shima et bien numéro 12, donc magazine d'octobre 2014, de façon là ceci, et donc comme vous pouvez le voir, contiendra le tigre à dents de sabre Saikor, le bien-nommé donc en cadeau bonnux, voilà, c'est bon, cadeau bonnux certes, mais quand même cadeau un peu à 5,80, parce que je vous rappelle c'est le prix du magazine, donc on va voir ça ensemble, voir un peu ce que ça contient, voir à quoi ressemble le joli petit minois de Saikor en plastique, on va en jouer quoi, voilà, donc attendez deux secondes, je joue ça, quitte à faire pas trop n'importe comment, bon, ben voilà, ouais, on est bon, on est bon, alors déjà, alors on va ouvrir ça, voilà, comme ceci, on va voir un peu bien sûr ce que tout ça contient, alors on va commencer par, on va commencer par Saikor, c'est à faire, on va bien nous mettre tout ça de côté pour l'instant, et s'attarder plutôt sur, eh bien, notre figurine, qui le vaut bien, voilà, donc, le petit packaging comme péloir, qui est assez sympathique, alors attendez juste deux secondes, que je fasse en sorte qu'on ait un beau petit focus, voilà, on le regarde, il faut le faire de spécialement incroyable, si c'était avec Saikor en gros plan, voilà, et bon, alors, hop, hop, est-ce qu'il reste des pièces, je pense que oui, parce que forcément, il y a plein de petites pièces pour l'arme, donc des fois, elle se cache un peu, ouais, ouais, ben c'est bon, ok, donc on va, ah, on a déjà la figurine, alors elle n'aura pas d'armure, donc ce sera assez simple, et assez rapide de l'assembler, j'ai envie de dire, donc je vais mettre ça comme ça, voilà, et après on va pouvoir, eh bien, voir un peu plus à quoi elle ressemble en détail, oh, bah donc elle n'est pas trop récontente, hein, ok, d'accord, excusez-moi, je crois qu'en fait, son colis, il y avait une sorte de petite clochette comme on l'aîchait, ça me faisait rire, mais c'est pas, c'est pas une clochette pour chers, en fait, c'est une, c'est un, c'est comme pour une serrure, en fait, voilà, donc visiblement, il est bien enfermé, parce que oui, je crois que c'est l'outil, sûrement, qui renifle les trucs à 4 packs, là, pour voir où faut aller, on le voit dans la série, et l'arrière, où il est un peu, où il est un peu plus, il se demande plus un peu ce qu'il fait, là, en fait, excusez-moi si la caméra a bougé de, enfin, c'est bizarre, ça, je bouge le fil et la caméra se lève en même temps, tiens, c'est intéressant comme concept, je trouve, donc voilà l'arrière, avec une tête, quand même, qui est bien distincte de celle à l'avant, et comparément, une belle grosse sourire, bien développée à l'arrière, qui passe un peu par-dessus les chaînes, voilà, comme ceci. Et donc, bien évidemment, on va mettre la véritable tête, et donc là encore, qui dit tribut des glaces, dit ouverture, qui montre un peu les tissus musculaires, ou encore les os, par exemple, à l'intérieur, il y a des os qui sont un peu bleus, qu'on peut voir, un peu bleus fluo, tous de glace, les dents un peu rongées, cassées, et un peu recouillées sur les côtés, donc vraiment, pas très très propre, pas très très joyeux tout ça, voilà. Et donc, il vient avec une arme, alors je vais l'assembler telle qu'elle est montrée sur le manuel, quoi, en fait, je ne sais pas si elle sera différente ou pas, parce que des fois, la construction est différente, selon si elle est sur l'image qui est sursachée, ou alors dans le magazine en ligne. Donc on verra ça après. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que j'ai assemblé, donc, alors c'est une lance qui fait aussi faux, donc c'est une lance faux, donc concept assez intéressant à fois. Voilà, et donc voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est pas spécialement super original, je suis presque sûr que j'aime bien avoir le même type d'arme, soit c'est une jago, soit c'est chien, parce qu'effectivement, ce sont deux m d'action qui font beaucoup d'armes, un peu custom comme ça, donc on crée à partir de beaucoup de petites pièces, mais non, elle reste comme assez efficace, je trouve. Après ça, je ne sais pas trop si elle va spécialement bien à Asaikor, que je ne jouais pas trop comme un personnage un peu raffiné, alors que cette arme n'est pas quelque chose qu'on aurait un personnage qui serait un peu plus lent raffiné, et pas un espèce de gros bourrin, mais bon, une sorte de grosse brutos, mais ce n'est pas trop grave. Voilà. Et ma voie rend quand même plutôt bien, ce n'est pas rien. C'est une chose de figurer, malgré le fait qu'il n'y avait pas vraiment d'armure ni rien, mais bon, voilà quoi. Donc voilà, pour le jouet qu'on a avec le numéro 12 du magazine Gensofima, le numéro d'octobre 2014. Donc maintenant, tout ça, c'est bien joli. On va reprendre la caméra. On va bien sûr aussi changer le focus qu'il y a à faire, si j'aille à le faire. Voilà, à chaque fois, c'est un peu de galère. Donc déjà, la page arrière, rien de spécialement intéressant, comme vous pouvez le voir. Et d'ailleurs, si vous remarquez bien, ils se sont arrêtés au magazine numéro 9, où ils n'ont pas la place de mettre le 10 et le 11. Alors, par contre, attends, c'est génial parce que, voilà, je remporte avec moi les fils de ma caméra. Hop là, mets-toi ici, toi. C'est fou ça, attendez. J'arrive pas à bien faire focus sur le rouge du mot magazine. C'est un peu particulier. Bref, voilà, comme ceci. Donc ça, et là, on vous montre un peu ce que vous avez dans le jouet vert. D'ailleurs, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais comme vous pouvez le remarquer, Cycor a un oeil de vert, en fait, un oeil entièrement bleu. Alors que l'autre est normal, il y a la pupille et tout ça, quoi. C'est un détail assez intéressant. Allez, donc le magazine ressemble à ceci, donc un plat. Donc on aura pas mal de choses et on va découvrir ça ensemble déjà. Comme d'hab, une pub avec, bah, quitte à faire, les deux plus gros sets. Hop là, c'est cadeau. Euh, de la gamme, bah de la gamme, la vague 2. Ensuite, allez, un petit récap de l'épisode précédent. D'ailleurs, si je ne dis pas de décide, je n'ai même pas eu le temps de le lire, en fait. Il sera peut-être temps que je le fasse. Non, je ne sens pas que je l'ai lu, hein. Bref, là, vous avez la suite, donc comme vous pouvez le voir avec... Ouh, bah, je trouve. Laval contre Cycor. Donc, quitte à faire, ils mettent bien en avant le personnage qu'on a eu passé lui, d'ailleurs, c'est important à regarder, avec cette chaîne et tout, qui est à quatre pattes, là, avec son drame aussi, en plus. Il sera intéressant de voir comment les deux personnages, vraiment, se sont en face, quoi, parce qu'ils comptent, mais après, est-ce que c'est vraiment un vrai duel, ou alors, comment est-ce que ça marchera, ça, il faudra le voir dans la bande dessinée. Donc, ça, bien sûr, ça, je vous laisse le faire vous-même, en vous la procurant. Un petit jeu qu'elles ont usé, donc, ça, c'est une... Ouais, c'est 7 erreurs, quoi, c'est ça ? Voilà, 7 erreurs, très compliquées. Suite de la bande dessinée. Et d'autres jeux. Donc, qu'est-ce qu'on a là ? Donc, vraiment, bien, c'est un record, donc, pour bien vous montrer comment le monter, je suppose, avec des jeux en plus. Je... C'est un petit questionnaire, ça, donc, c'est toujours plutôt cool pour tester votre culture chimènesque. Et en parlant de culture chimènesque, la Chimapédia, elle comprend l'attribut des mammouths. Alors, je n'ai encore eu zéro des mammouths, mais bon, ça devrait changer, vu que j'ai eu quelques-cès récemment. Alors, maintenant, on a une pub sur Monkavora. Alors, je ne sais pas, enfin, une pub dans une discussion de Monkavora. Je ne sais pas si on l'avait déjà eu, à l'époque, où Monkavora n'était pas entièrement en feu, là. Donc, est-ce qu'on a des informations en plus ? Parce que c'est la première fois qu'on a le Monkavora dans la Chimapéga. Je ne m'en souviens pas du tout, donc n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, voilà. En poster, on aura, donc, Fluminox. Sur Speedors. Et de l'autre côté, on aura Wariz. Donc, Wariz, bien sûr, version 2014, avec son costume de feu. Le bas du poster, Fluminox. Bien sûr, ils se sont tirés de cartes Speedors. Voilà. On va en mettre un peu le focus. Donc, voilà. Le nouveau jeu de Laval, encore des jeux, justement. Un jeu qui est un peu plus compliqué. Ils ont fait ça depuis quelques numéros. Je crois à partir du numéro 3 ou 4, peut-être. Avec des jeux un peu plus de plateau entre guillemets. Ou plutôt, ouais. Jeu de société, quoi. Donc, voilà. Là encore, on peut vous déplacer, je suppose. Avec, voilà. Par exemple. Différentes fonctionnalités. Enfin, différentes. Petites choses. Comme par exemple, passer un tour. Avancer d'un tour. Etc. Etc. Voilà. Bon, avancer de casse, plutôt. Je vais dire. La suite d'avant-dessiné. Voilà. Un petit labyrinthe. Vrai ou faux. Voilà. Héros flous. Donc, vous avez vu des questions. Les héros qui sont floutés à l'aide d'un magnifique effet Photoshop. Une pub pour les Mixer. Ils sont quand même bien cool, il faut le dire. Voilà. La page de pub. On n'a pas de page de courrier des lecteurs. Cette fois-ci. Par contre. Et donc, qu'est-ce qu'on aura ? Alors déjà, on aura des cartes possèles qu'on peut le voir à la fin. Alors, cartes possèles avec qui ? Alors, on aura Laval, Fluminox, Roriz et Garzan. Et je ne sais plus qui on a vu la dernière fois. Et donc, comme on peut voir, vous aurez le nouveau Fluminox et Roriz qu'on a déjà eu en poster. Donc, pas spécialement super nouveau. Les réponses aux questions. Mais je ne vais pas vous montrer en plan à tronche. On va juste s'intéresser à ce qu'on aura le mois prochain. Donc là encore, comme on peut voir, sans date particulière. Voilà. Donc déjà, la surprise. Un canon à glace. Souvent, c'est ce que fait les gros. On a soit une sorte de petite structure slash tourale de combat. Et intercalé entre des figurines. C'est un peu le principe des canons. Voilà. Le canon à glace. Ensuite, on aura... Alors, il y a écrit ou pas ce qu'on a rapport à la Chimapédia ? On a peut-être fait le tour de la question avec la Chimapédia. Vu que là, comme Péloir, assez peu d'infos. Donc certes, on aura une bande dessinée extra longue avec le pouvoir du chi de feu. Donc ça, ça ne veut pas dire grand chose, je suppose. C'est quand même assez générique comme terme. Euh... L'action des jeux. Ouais. Ok. Check. Et ensuite... Krager et Warris. Alors, pourquoi on a une seconde fois Warris ? On n'a pas déjà eu Warris ? Bah si en plus. Oh non, mais c'est une blague quoi. C'est presque genre la même pose de Warris, si vous voulez. Sauf qu'en fait, il a genre des... Bah là, il n'a pas d'armes. Mais il a des armes quoi. Même le fond est similaire. Bah écoutez, j'espère qu'on n'aura pas deux fois deux posters de Warris. Alors, à part ceux qui aiment beaucoup Warris, et ça c'est plutôt cool pour eux, mais... Ça fait un peu beaucoup là. C'est du genre, ils ont re... C'est du genre, les personnages ont genre une carte avec arme et une carte sans arme. Et donc là, il faut que les deux en posters quoi. Euh... Je trouve ça un peu... Lol. Mais bon, un peu bof. Mais voilà quoi. Euh... Et visiblement, on n'a pas de chimapédia ni rien. Donc bande dessinée, jeux, posters, donc Warris, déjà une fois. Donc peut-être que ce sera changé entre temps. Et le canot à glace. Bon bah écoutez, on verra ça euh... Venu le mois prochain, donc sur la fin novembre encore. Et puis c'est tout je pense. On a fait le tour. Donc j'ai quand même hâte de voir la bande dessinée. Je pense que je vais me... Euh... Je vais faire ça. Si j'ai rien à faire. Et souvent des fois, j'ai encore rien à faire. Ha ha ha. Ma vie est super passionnante. Et bien je vais euh... Je vais m'occuper en lisant les deux mondes dessinées du magazine Shima. Et donc voir un peu... Euh... Ce qu'il y en est de ce combat euh... Laval contre Saikor. Et voir un peu si ça vaut le coup. Et bah pour tous ceux d'encore qui ont pu avoir le magazine Shima euh... On va se projeter juste un tout petit peu. Voilà on a Shima. L'écriture Shima dans le fond. On a Saikor qui est bien en avant. Et donc bah je pense qu'on va se quitter là-dessus. Voilà. Donc euh... Question ou commentaire n'hésitez pas à les poser. J'ai vraiment grand plaisir comme d'habitude. Nous on se retrouve plus tard donc pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Passez une bonne journée. Euh... Et puis euh... C'est tout. Voilà. Euh... Je suis un peu normal. Donc ouais. Passez une bonne journée. Portez-vous bien. C'est ce qui compte. Voilà. Je vais arriver. Et à la prochaine. Allez. Salut à tous.